Il est beau, il est chaud, il est fait avec de la matière première de qualité. Depuis des décennies, nous les servons dans nos restaurants et nous faisons preuve de toujours autant d'amour dans leurs manufactures. Oui, ce sont eux, les hot dogs. Et oui, bienvenue pour ce nouveau stream de The Big Game of Skies. Aujourd'hui, on va parler cuisine, on va parler hot dog. Et oui, parce que c'est le nom de ce schmuck que nous allons découvrir sans plus attendre. Alors, hot dog storm de 1996. Où va nous mener cette chose maléfique ? Oui, j'avais déjà lancé le jeu. Et oui, il y a des trucages maintenant dans The Big Game of Skies. Ça m'évite les fails. Mais le jeu peut très bien planter d'une seconde à l'autre, je vous rassure. quand tu veux pépère. Donc, no bullshit. Hot dog storm. Nous allons traverser donc une avalanche de hot dog. Je ne sais pas quelle est la référence pour avoir trouvé un nom pareil pour un schmuck. Je me plie à ce qui est présenté. Alors, on démarre avec un tir pourri. On a de la super bombasse de côté et ça n'est pas vraiment expliqué. Il se trouve qu'avec l'acquisition d'un certain power up, vous allez pouvoir découvrir les jouets et le bonheur du tir maintenu. Comme ceci par exemple. Alors, on entend qu'on a rechargé le tir qu'on maintient. tout simplement au petit bruit qui loupe derrière pour bien vous indiquer que vous êtes prêt à envoyer la purée et comme d'habitude tant que le bruit n'est pas full vous pouvez pas vous enverrez votre tir standard certains tirs sont mieux que d'autres j'en conviens là par exemple je commence à regretter d'avoir chopé ces lasers alors le jeu est très marrant parce que c'est un red and like mais dès le début ça joue la différence déjà ce qui est plutôt bon signe ah voilà qui est plaisant regardez moi ces petits fumiers qui tirent depuis l'extérieur de l'écran c'est pas le gueulasse alors j'ai même pas observé s'il y avait des boulettes cancel oui y'en a du rose ça se cancel le reste tu fais attention jusqu'ici ça se passe pas trop mal j'ai commencé les streams dans un état plus catastrophique j'ai toujours le dilemme de devoir ramasser les trous zen de bonus pendant que les bagues d'ennemis continuent de déferler mais je découvris que dans ces années là on avait déjà mis au point des patterns de diabolique et maléfique à la fois tout de suite on va le savoir après la coupe pub et oui bienvenue pour ce nouveau stream on se retrouve pour la suite mais non je déconne oh là 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 vous n'avez pas du goût dites moi c'est qu'il est potable ce shmup en fait alors maintenant il y a un truc qui sur lequel je suis un peu curieux c'est est-ce qu'on redémarre à poil si on se fait buter parce que pour l'instant j'allais dire pour l'instant je me suis pas fait buter mais c'est le cas apparemment on redémarre à poil ce qui est peut-être un poil gênant parce que voilà ça 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 va pas être terrible pour se battre à armes à peu près égales avec le monsieur qui m'a l'air rudement bien équipé soit dit en passant merde merde que je vais dorénavant remplacer par merde qui sonne beaucoup mieux d'ailleurs alors c'est incroyable dilemme de garder ce ce tir chargé là et apparemment ça vous sauvera plus d'une entourloupe quand vous vous retrouverez comme un con devant la bosse et que vous n'aurez plus une seule bombe à disposition ce qui n'était pas le cas là mais je voulais vérifier quand même alors je pense que les niveaux avancés de ce jeu sans trop dire de conneries vont demander une gestion assez habile du choix de tir sauf erreur de ma part il est pourri ce tir rouge j'en veux plus les gars j'en veux plus il pue je ne l'aime pas il ne m'aime pas non plus d'ailleurs c'est dommage mon petit hot dog était chaud là et je parle bien du hot dog dans le jeu n'allait pas me faire dire des trucs que je n'ai encore jamais dit qui serait une grande première d'ailleurs de toute façon il est bien connu que je ne dis jamais de conneries dans l'extrême et ce qui me prébarque ma malgouille ça sent le drame je ne vois même pas clignoter ce petit couillon pour voir si il apprécie ou pas mes boulettes parce que c'est bien beau de s'en faire servir mais il faut redistribuer un petit peu pas être hypocrite, étoniste le shmup c'est le partage avant tout, le partage de la douleur les préférences oïe 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 pour l'instant tout se passe bien, ce jeu est bien parti pour être validé et on va jouer encore un petit moment et il y a des chances qu'il atteigne le high score de venir rejoindre ses collègues qui sont dans le haut du panier, qu'on aime tant ressortir pour jouer de temps en temps sans raison, sans prétexte sans motif, juste pour le plaisir on ne parle pas de chanteur, on arrête, sinon après je vais être obligé de chanter, vous savez très bien que c'est une chose que la planète regrette à chaque fois donc on va faire dans le modéré aujourd'hui oh si ça c'était pas traître alors l'avantage du petit tir rouge oui, c'est que les trucs sur les côtés me servent de bouclier ça c'est pas mal ce jeu commence à vraiment me plaire mais dans le sens vraiment plaisant il a du charme j'avais pas essayé les bombes encore et oui, il faut un début à tout alors le seul truc où ça va être dommage c'est qu'en fait il date d'une génération où on ne pouvait pas bosser les splits comme on voulait et avec déjà tout ce qu'il y a sur l'écran on a un bon équivalent de petits shooters limite qui commencent à être Manic Shooter c'est super intéressant c'est super intéressant allez pour le principe on va le valider surtout si là je me prends une grosse dérouillée de ce truc qui a l'air super sympathique je sais pas pourquoi je sens qu'il m'aime et puis qu'il va vouloir que je l'aime lui aussi et d'amour nous allons nous baigner et partager de manière fraternelle toute respectitude vu que t'es plus gros que moi je te laisse passer je vais pas faire la fine bouche hop pardon c'est une bombie qui est sortie elle est tombée elle est tombée ça arrive non pas le milieu je vais éviter alors du coup ce tir est pas terrible terrible pour focus devant mais il s'arrête jamais lui il y a encore ça à flinguer ah oui il y a vraiment beaucoup de morceaux on est pas au bout du calvaire là ça va être long long mais safe jusque maintenant en fait maintenant c'est fini je crois le safe je crois que là j'ai préparé mon enterrement oh le fumier monsieur non tu tires pas ça non mais c'est dégueulasse il sent tout c'est quoi ce pattern t'as inventé ça ? allez deux bombes dans la gueule c'est réglé on passe au suivant on le valide hein celui-là on le valide parce que justement il a l'air pas pas si simple que ça il y a l'air d'y avoir une bonne courbe de difficulté le gameplay est pas mal alors je pense que l'émulation on accélère un petit chouïa donc ça rajoute à mon calvaire mais c'est pas ce qui fait que le jeu est mauvais et il y a des bons patterns et pièges à con comme on les aime pas donc oui non non mais il est totalement validé ce jeu hot dog storm la bonne surprise du moment puisqu'avec un nom aussi con que ça si on vous dit ah tu viens on va jouer à hot dog storm non bah non non je vais jouer à chute fourmi avec mon petit frère ça ira très bien wouh que c'était moche oh la vache je m'amuse ça doit s'entendre ah purée alors c'est marrant parce que les passages bah y'a rien de réellement nouveau ça ressemble énormément à ce qu'on a pu voir déjà dans pas mal d'autres titres oh la vitesse laisse tomber mais le jeu fonctionne quoi et puis le 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 il a son style à lui quoi donc c'est pas mal du tout on va dire c'est une bonne copie de pré-cave quelque part et son son vulgarité quoi c'est il est agréable à jouer c'est à se demander si y'a pas des gens de chez qui qu'on bossait sur ce titre là ah les fameux vaisseaux en face desquels il faut jamais rester ah ça va craindre je sens on va se la jouer safe mode tant pis pour le bonux je resterai vivant deux secondes de plus oula ça commence à se corser pour moi mais quel vachard celui-là je voulais passer de l'autre côté et me faire l'autre tourelle et mauvais timing le meilleur tir c'est le vert c'est clair oh zut ah oui 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 non mais ça on voit bien c'est exactement ce qu'on aime je ne sais pas pourquoi je sens que je vais prendre cher on voit bien on voit bien on voit bien Oh 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 oh, la vitesse ! J'espère que c'est l'émulation qui fait que sa tire s'il est. Oulalala, alors c'est quelque chose qu'il faudra que je vérifie, parce que si ces tirs sont réellement accélérés par rapport à la version originale, ça veut dire que le jeu reste tout à fait jouable. Si sur la borne d'arcade d'origine, les tirs portent à cette vitesse, il y a quand même un léger problème, ça devient de la mémorisation plus que du réflexe. C'est un petit poil dommage. Ça n'empêche pas que je ne reviens pas sur mon avis, ce jeu est très très bien. Hot Dog Storm c'est totalement validé, c'est bétonné, c'est cajolé, c'est câliné, c'est je vais en prendre plein la gueule, mais c'est temporaire et puis c'est pour s'amuser. Alors pourquoi on refuserait ? Ce tir vert est extraordinaire. Je vais l'épouser. Non, bah non, on passe. On ne va pas insister. Les collisions frontales, j'en fais déjà pas mal. Et en plus, ça arrive. Bon, je pense qu'avec un peu de mémorisation, le jeu doit devenir pas mal fréquentable. Il ne faut pas les laisser tirer eux, la vache. Très très bien. On dirait vraiment un Prédon Pachi quoi. Hi ! Ça va mal se passer, je le sens, je le sens, je le sens, je le sens. Ce n'était pas de la panique, juste de la lucidité, ne confondez pas. Ne faites pas vos médisances et moi la médisance. Ah, je me suis un poil jeté dessous. Je ne vais pas continuer parce qu'on en a vu pas mal là. Je n'ai pas envie de vous spoiler tout le jeu. Ce Hot Dog Storm est vraiment sympatoche quoi. Donc, validé de chez validé, à garder sous la main pour les soirées copains, pizza, allez zou, on se fait des jeux auxquels tout le monde peut jouer sans se prendre la tête. Très très bien. Je vais juste regarder sa date pour voir s'il est sorti dans la période fast où les shmups ont vachement évolué. 1996, oui, bah oui, Don Pachi était sorti l'année d'avant. Et du coup, ils sont arrivés avec cette inspiration là, en se disant, on peut faire un truc aussi bien. Marble Incorporated, bah bien joué les petits gars. Ce jeu est tout à fait recommandable et recommandé par TheBigGamoski. Sur ce, je vous embrasse, on se retrouve demain 19h pour un nouveau stream qui sera sur, on ne sait pas encore. Et si ce n'est pas une nouveauté, ce sera probablement un shmup. Ciao.